Madame, Monsieur, bonjour. Près de 6 000 candidats à travers le pays viennent de passer aujourd'hui leur test d'entrée à l'École nationale d'administration ENA. Kinshasa, lui seul, a enregistré 4 000 candidatures. C'est à suivre dans ce journal. Et à travers ce journal magazine, nous irons à la découverte de Biwewe, un quartier périphérique de Matadi dans le Congo central. Ces problèmes se résument en poche noire, à l'enclavement et surtout aux problèmes sérieux de desserts en eau potable. Vous le verrez dans les images tout à l'heure. Mais commençons par ceci. Tout le plaisir est pour moi de vous retrouver pour ce Midi Actualité. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à ce journal magazine. La France est l'un des cinq pays membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et donc, elle a un rôle à jouer dans la définition du mandat des Nations Unies, notamment de la MONUSCO. L'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de France, République démocratique du Congo, l'a souligné hier. Il était avec le chef de l'État en échange. Félix-Antoine Tshisekedi et Bruno Aubert ont parlé de la situation sécuritaire dans l'Est des relations bilatérales et bien entendu de la MONUSCO. Suivons ce reportage. Avec Bruno Aubert, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de France en République démocratique du Congo, il a été question d'un tour d'horizon sur la situation dans l'Est de la RDC. La France, en tant que l'un des cinq pays membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies, a un rôle déterminant à jouer dans le processus de redéfinition du mandat de la MONUSCO. Les processus diplomatiques en cours après les rencontres de Luanda, plusieurs semaines voire mois après le lancement du processus de Nairobi, où il a été évidemment question aussi de la situation dans l'Est du pays, de notre relation bilatérale, d'un certain nombre de projets de coopération que nous avons ensemble. Nous avons aussi parlé des questions relatives à la MONUSCO, puisqu'en tant que membres permanents du Conseil de sécurité, nous jouerons un rôle important aux côtés de nos autres partenaires dans la définition du mandat de la mission des Nations Unies. Et donc il était utile que nous puissions échanger à ce sujet. A bien nous, nous avons invité les Nations Unies à travers ces différentes instances à faire leur travail pleinement sur la base des données et des renseignements qui étaient disponibles. Et nous nous sommes contents d'avoir des éléments qui permettent au processus diplomatique d'avancer. Autre point au menu des échanges avec le président Félix Anton Tshiseke Di Chilombo, les relations bilatérales entre les deux pays qui sont toujours au beau fixe. La huitième édition du concours d'entrée à l'École nationale d'administration ENA vient d'être lancée. Plus de 6 000 candidats ont passé aujourd'hui leurs tests écrits sur toute l'étendue du territoire national. Et la ville de Kinshasa a enregistré près de 4 000 candidatures. C'est un reportage d'Emmanuela, commissaire. Le salut du peuple et la loi suprême, c'est avec détermination que les candidats à l'épreuve écrite du concours d'admission à l'École nationale d'administration ENA, RDC, édition 2022-2023, ont abordé ce sujet des dissertations. Plus de 6 000 candidats sur l'étendue du territoire national congolais participent à la huitième édition de l'épreuve d'ELENA. À Kinshasa, 4 000 récipients d'air répartis dans 31 locaux ont pris d'assaut l'Institut supérieur de commerce IEC pour passer ce test. Le représentant du vice-premier ministre au ministre de la Fonction publique, le directeur de cabinet Toupa Benoit Patrice, a sillonné quelques locaux accompagnés du directeur général d'ELENA pour se rendre compte de l'effectivité de ce concours. Nous voulons avoir une administration rajeunie, mais qualitativement, et c'est notamment par pareil processus que les gouvernants de notre État, dans le cas d'espèce et son excellence, monsieur le vice-premier ministre, ministre de la Fonction publique, fondent leurs espoirs pour que l'administration qui est la cheville ouvrière de la République puisse aller de l'avant avec des ressources humaines aguerries et prêtes à affronter tous les défis du développement. La mission principale d'ELENA est d'assurer la formation des agents de carrière des services publics de l'État, assurer la formation initiale et la formation continue des cadres supérieurs de l'administration publique et des différents services publics de l'État, mais aussi de participer au recrutement de hauts fonctionnaires de l'administration publique et des différents services publics de l'État congolais. Parlons santé, dans le cadre du partenariat public-privé, la morgue Homo Centrum des Clinistes Universitaires de Kinshasa a été inaugurée le jeudi dernier par le ministre de la Santé. D'autres détails dans ce reportage. Ça y est, le décor est planté et le riband coupé. C'est dans la matinée du jour du 4 août que le ministre de la Santé, Dr Jean-Jacques Mbongani, a en présence du recteur de l'Université de Kinshasa et du doyen de la Faculté de médecine procédé officiellement à l'inauguration de la morgue Homo Centrum et Clinique Universitaires de Kinshasa. Satisfait du partenariat Homo Centrum et Clinique Universitaires de Kinshasa, le prof docteur Jean-Marie Kayembe, médecin directeur des Cliniques Universitaires, en fait de 13 investisseurs à emboîter le pas. Nous remercions notre partenaire Homo Centrum grâce à qui l'hôpital s'est doté d'une nouvelle morgue répondant aux standards internationaux. Quant au professeur Dr Rojumbongo Mouimba, doyen de la Faculté de médecine, cette morgue est une opportunité pour les étudiants au biomédical, le palpé du doigt et les services t'en appartent. Notre morgue, l'ancienne, avait une capacité de 16 places. Et donc vous comprenez, avec tout ce qu'on a comme baissé, un certain moment on était débordé, mais avec la nouvelle morgue, je crois que nous allons mieux conserver nos corps et les honorer avant leur enterrement. Ça va servir aussi à la formation de nos étudiants. Parce que jusque-là, nous ne faisions pas l'autopsie, et pourtant nous sommes un hôpital universitaire, je crois que c'est l'opportunité que nous avons de le faire, et ça va profiter même à nos étudiants. Construite des normes internationales, rappelons que cette morgue est le fruit d'un partenariat entre les cliniques universitaires et l'ASBEL Homo Centrum, réalisé dans le but de répondre à la demande accrue d'espace à la mort. Direction Mweka, dans le Kassai, les écoles primaires publiques de 16 sous-divisions de Kassai 2 viennent de bénéficier des manuels scolaires. La distribution s'inscrit dans le cadre du projet d'amélioration de la qualité de l'éducation dénommée PAC. C'est un reportage de Franklin Caloum. Provincial de la province éducationnelle épestée Kassai 2, Joseph Nkongolo-Tchimini a procédé ses jours à Mweka à la distribution des manuels scolaires aux écoles primaires publiques de toutes les sous-divisions de sa juridiction. Ceci dans le cadre du projet d'amélioration de la qualité de l'éducation PAC en sigle, qui par ailleurs est financé par le partenariat mondial pour l'éducation mise en place par le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel. Joseph Nkongolo a, au cours d'une brève allocution des circonstances, prodigué quelques conseils aux bénéficiaires de ses ouvrages. Les manuels sont là comme des supports pédagogiques. Et ces supports pédagogiques permettront une méthodologie de travail bien qualifiée par notre ministère et avec l'apport de l'inspection principale provinciale, nous sommes convaincus que le suivi de la qualité par rapport à l'utilisation de ces manuels sera exécuté à bon escient. Au chef de l'établissement, nous leur demandons que ces manuels ne puissent pas servir d'objet d'ornementation pour leur bureau. Il convient de préciser en passant que le projet PAC a pour objectif l'amélioration de la qualité de l'apprentissage dans l'enseignement primaire, renforcer la gestion sectorielle et renforcer les systèmes d'éducation de la petite enfance pour un service de qualité. Et puis, sachez que Studio Tech est l'actuel partenaire belge de la radio-télévision nationale congolaise dans la fourniture de matériel audiovisuel en mission de travail en Belgique. Le DG Ad Interim de la RTNC, Belide Bunga, et le directeur de cabinet du ministre de la Communication, ont visité la RTBF, la chaîne publique belge. C'était le commentaire de Jojo Nzib. Lors de leur séjour à Bruxelles, dans le cadre de la modernisation de la radio-télévision nationale congolaise, le directeur général Ad Interim de la RTNC, Belide Bunga, et le directeur de cabinet du ministre de la Communication et Média, Nicolas Lyanda, ont mis à profit leur séjour à Bruxelles pour visiter la chaîne publique belge, la RTBF, le mardi de août 2022. L'occasion était ainsi donnée à la délégation congolaise de s'imprégner du niveau d'équipement et d'organisation de cette chaîne publique belge, dont la renommée et le perfectionnalisme ne sont pas à démontrer. Tous les compartiments de la radio et de la télévision belge ont été ainsi visités. Les différents studios de mixage et d'enregistrement, avec leur plateau ultra-moderne dotés des différentes caméras robots, les régies, les impressionnantes installations d'éclairage, les dispositifs d'habillage d'antennes, les dispositifs d'archivage numérique et tant d'autres équipements de technologies de pointe sans cesse renouvelés au gré de l'évolution rapide de recherche dans ces domaines, si exigeant de l'audiovisuel. L'opportunité a été aussi donnée à la délégation congolaise de constater que l'actuel partenaire de la RTNC, Studiotech de Bruxelles, a également fourni plusieurs équipements audiovisuels à la RTBF. Cela doit rassurer le peuple congolais sur la qualité du service que Studiotech va rendre à la RTNC pour son équipement, d'où le satisfait site exprimé par les deux personnalités congolaises au terme de cette visite très enrichissante. Après avoir visité Studiotech, l'arsenal technique, le matériel, le studio qu'il va devoir nous fournir, il fallait que nous puissions voir également les modèles type de certaines télévisions, notamment RTBF. Et surtout que Studiotech est partenaire, a eu à un moment donné également à travailler avec la RTBF à fond, certains équipements à RTBF. Cela nous réconforte justement dans notre conviction que Studiotech va devoir faire du bon travail chez nous à la RTNC. Cela doit rassurer tout notre personnel qui a un œil regardant sur tout ce que nous avons ici. Et voilà, nous sommes comblés par ce nombre de vies, très bonne chose, et qui nous inspire énormément pour la suite de ce rééquipement de la RTNC que le gouvernement de la République a décidé de faire pour son peuple. Effectivement, le projet de modernisation de la RTNC a commencé depuis un temps. Et avec l'autorisation de son Excellence le Président de la République, nous avons aussi été supervisés par le Premier ministre, qui a donné l'aval au ministre de la Communication le pouvoir de manager ce projet. Nous avons eu notre ordre de l'émission pour ces lieux, pour ce partenaire qui s'appelle Studiotech. Et au-delà des paperasses, au-delà des contrats qui ont été faits, il est important de voir la réalité sur le terrain. Aujourd'hui, nous avons constaté que Studiotech n'est pas une boîte d'arrière-maison, une boîte de garage, mais c'est une entreprise structurée, mais surtout qui a des expériences ici en Belgique, ainsi que dans d'autres pays d'Afrique, ainsi que de l'Europe. Il fallait tâter, il fallait voir des visus, ce qu'ils sont capables de faire, voilà pourquoi nous sommes descendus dans ces lieux. Et le rapport et notre sentiment n'est qu'un sentiment de satisfaction. Et la prochaine étape, nous l'attendons très rapidement et nous ferons notre rapport à la hiérarchie. En semaine, le chef de l'État a reçu les lettres de créance des quatre nouveaux ambassadeurs accrédités en RDC et en début de semaine, le président de la République a présidé la cérémonie de remise de 80 véhicules au professeur émérite, la semaine du président avec Pierre Kibambé. C'est à l'esplanade du Palais du Peuple qu'a eu lieu la brève cérémonie. Le président de la République, Félix Antoine Tshiseké de Tchilombo, a remis 80 véhicules tout-terrain flambant neuf aux professeurs d'université admis à l'émériteur. Apprécié à sa juste valeur, le geste du chef de l'État procède de son souci de revaloriser le métier d'enseignant en commençant par l'échelon supérieur. Ces professeurs d'université, grands formateurs, arrivés à la fin de leur carrière scientifique, méritent de la nation toute la reconnaissance de leur apport à la formation des cadres. Et puis, la matinée diplomatique au Palais de la Nation où le président de la République a reçu les lettres de créance des quatre nouveaux ambassadeurs accrédités en République démocratique du Congo. Alberto Petrangeli, ambassadeur d'Italie à RDC, était le premier à être reçu par le président de la République, Félix Antoine Tchisekedi Tchilombo. Dans sa carrière diplomatique, débuté en 2003, il a été chef de mission adjoint à l'ambassade d'Italie à Tirana en Albanie et à Kaboul en Afghanistan. Le nouvel ambassadeur d'Italie à RDC est détenteur d'une licence en droit de l'université Louis de Rome avec une thèse en droit international. Reçu à son tour par le show de l'État, le nouvel ambassadeur du Burundi à RDC, Mwamba, Tira, Peba et des professions militaires avec le grade de général de brigade, chargé d'émission au cabinet du chef de l'État burundais. Il a assumé auparavant les charges de président de la commission, des experts, des services de renseignement et de sécurité des États membres de la conférence internationale sur la région de Grand Lac. Il fut aussi observateur militaire au sein de la mission des opérations de maintien de la paix de l'Union africaine. La Zambie sera représentée en ADC par son nouvel ambassadeur, Kocita Paolo. Il est licencié en informatique de l'université de Greenwich au Royaume-Uni. Il est aussi détenteur d'un diplôme international avancé en études informatiques au Royaume-Uni. La série des cérémonies de présentation des lettres de créances au chef de l'État s'est clôturée par l'audience accordée à l'ambassadeur de Suisse, Jasper Sao, licencié de l'université Amboldt de Berlin. Avant son accréditation à RDC, l'ambassadeur Sao a assumé les fonctions de chef de mission adjoint à Varsovie, en Pologne, depuis 2019. Il a été chef de mission à Antananarivo, en République de Madagascar. Plus avant de se rendre au palais de la nation, le président de la République, Félix Antoine Tchiseké de Tchilombo, toujours sensible et proche de la population, est allé rendre les derniers hommages au funerarium de l'hôpital du cinquantenaire à feu Édouard Tanguine Sala, proche connaissance qui a tiré sa révérence le 26 juillet dernier des suites d'une courte maladie. Les derniers hommages du chef de l'État rendus également à feu le colonel Ferdinand Maïna Bachelot, père biologique de Mme Adèle Kaïnda, ministre d'État en charge du portefeuille. Le chef de l'État s'est joint à la famille de l'illustre disparu à la cathédrale du centenaire protestant, où étaient organisés les obsèques du colonel Maïna, décédé le 28 juillet dernier à Kinshasa. Autre sujet d'actualité de la semaine qui s'achève, les manifestations contre la MONUSCO dans l'Est et partout ailleurs dans la République. La sixième semaine annuelle de l'industrialisation de la SADEC tenue à Kinshasa et les hommages rendus cette semaine aux victimes des manifestations contre la MONUSCO. La semaine en cinq minutes, c'est un résumé de Toto Soum. Quelques faits ont défrayé la chronique en sept semaines qui s'achèvent. La ville de Goma a rendu hommage aux victimes des manifestations contre la présence de la MONUSCO sur le territoire congolais. Autorités politico- et militaires, la société civile et toutes les familles implorées se sont retrouvées sur un même lieu pour honorer la mémoire de ces Congolais. Après plus de 20 ans de la présence de cette instance des Nations Unies, le bilan est bien mitigé en termes de lutte contre des groupes armés. Les forces armées de la Rue démocratique du Congo ont fait échec à une tentative du M23 et ses alliés. Le commandant du secteur opérationnel de cette province a quitté son quartier général pour Outuru afin d'échanger avec les unités engagées aux combattants. Toujours dans le même registre, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, a rencontré les députés nationaux élus de la province du Nord-Kivu. Ils ont échangé sur la situation sécuritaire caractérisée par des manifestations qui ont eu lieu ces dernières semaines sur les départs de la MONUSCO. Pendant ce temps à Kassindi, le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur a présidé une mission interministérielle au cours de laquelle il a condamné les drames qui se sont déroulés sur place. Le premier ministre Samalou Kondi a ouvert à Kinshasa la sixième semaine annuelle de l'industrialisation de la SADEC. Objectif poursuivi, la promotion de l'industrialisation par l'agro-transformation, la valorisation des minerais et les chaînes de valeurs régionales pour une croissance économique inclusive. La célébration de la journée nationale des parents vivants et des morts. L'état de nos cimetières où reposent les morts, laissent à désirer profanation de tombes ou de constructions anarchiques dans plusieurs cimetières de la capitale. Durcissement de la mesure des médecins dans tous les hôpitaux du pays devenus monnaie courante malgré la division au sein de la corporation entre Simeco et Sinamed. Les produits agricoles congolais sollicités sur le marché à l'échelle mondiale pour ses qualités purement bio et naturelles. L'état de Maryland aux Etats-Unis encourage les entrepreneurs congolais à saisir cette opportunité pour les échanges commerciaux à l'importation et exportation. Les 200 délicants arrêtés à Colouizi dans la province du Lua-Laba ont été intégrés dans le groupe pour une reconversion mentale et formation à la vie citoyenne. Ils ont été accueillis chaleureusement par les ex-kounounas trouvés sur place à Kanyamakasessi. Pour terminer, une mauvaise nouvelle. La radio-télévision nationale congolaise est en deuil. La semaine qui vient de s'écouler, la radio-télévision publique vient de perdre deux de ses agents, toutes de la direction des informations télévisées. Il s'agit de Zizi Lopez-Cacouba-Loris et Pauline Cabot. Le programme des Finirail sera communiqué ultérieurement. Comme annoncé en début du journal, nous irons donc à la découverte de Biwewe, qui est un quartier périphérique de la commune de Nzanza. Dans la ville de Matadi, nous sommes au Congo central. En plus de l'enclavement, Biwewe souffre également des poches noires et de problèmes de l'accès à l'eau potable. Heureusement, les autorités provinciales s'investissent déjà dans la réhabilitation des routes pour désenclaver certains quartiers de Matadi, de la ville de Matadi, y compris donc Biwewe. Description de Pierron Bouillou. La commune de Nzanza, l'une des trois municipalités que colle la ville porture de Matadi au Congo central, Cefobourg, qui est connu sous la dénomination de Biwewe, est une périphérie qui se trouve en aval du célèbre site touristique belvédère et il est borné par la jonction des ondes du majestueux fleuve Congo avec la rivière Pozo, un coin qui est victime d'un enclavement territorial criant. Nous souffrons par manque de voies d'accès, les véhicules n'arrivent presque pas à Biwewe et les motocyclistes ont du mal à emprunter cette route qui va jusqu'au rond-point Belvédère. Dépuis Mwadou, je fais les pieds avec mon collier sur la tête. Quelle souffrance! Cette route qui avait reçu le chef de l'État se détériore au jour le jour. On a du mal à atteindre l'autre côté du quartier. Cette bourgade sur Peplé comprend quatre quartiers Nzingalutete, Ntsakalantimba, Dibuantzakala et Banana. Et chaque quartier contre quatre cellules dont les plus célèbres sont Tsele, Dukuduku, Télévision et Artesane. Chaque cellule a 18 avenues et chaque avenue compte une trentaine de parcelles. Avec ses statistiques foncières et territoriales, Biwewe qui compte l'une des fortes densités croissantes de Matadi mais vit un contraste énergétique très paradoxal car situé à quelques encablures de la centrale hydrodéctique de Mpozo, c'est quoi un sérieux problème de desserre dans l'eau potable et connaît un délestage électrique. Le quartier Biwewe est en souffrance dans ces quartiers nous n'avons pas de route pas d'eau pas de courant stable une situation qui cause une insécurité. Nous lançons un cri d'alarme le gouvernement congolais au niveau central mais aussi le gouvernement provincial vous ne pouvez pas vous développer si vous n'avez pas d'infrastructures des bases conséquentes. une difficulté sociale contournée par un avantage de la nature. Ici à Dukuduku s'il n'y avait pas cette source d'eau nous allions souffrir. Cette eau nous aide énormément mais elle est insalubre. qu'il est désert. C'est puis dessert quatre quartiers mais il est situé dans un endroit où l'eau est vraiment trop sain. face à tous ces problèmes sociaux les autorités politico-administratives de Matadi et du Congo central s'engagent à redorer les blasons pour le désenclavement des Biwewe. Ma présence ici est le début du lancement de beaucoup d'oeuvres qui vont suivre pour améliorer et moderniser la ville de Matadi. Je veux d'encourager toutes les initiatives qui s'inscriront dans la ligne fixée par le chef de l'État son Excellence Félix-Antoine Cécédie selon qui le peuple passe avant tout. On lui a la volonté et la détermination pour l'inscrire dans la dynamique de la vision et le chef de l'État son Excellence Félix-Antoine qui s'est fait de Chine-Mou qui fait que l'intérêt du peuple passe avant tout considérant la solidification de la pauvreté ce qu'on peut face à la vie de la société. J'ai dû instruire la réhabilitation de cette route parmi les priorités. Hormis Biwewe la ville portuaire de Matadi compte beaucoup d'autres quartiers similaires dû à une démographie très croissante dans cette partie de la province du Congo central. Tout à fait autre chose retour volontaire au pays des réfugiés congolais du camp de Lovua en Angola le HCR veille à ce que cela se passe non seulement en toute dignité mais aussi en toute sécurité. On fait le point avec Franklin Kaloum. Applaudissements rire de joie embrassade discours de bienvenue plein d'émotions c'est dans cette ambiance déguéter que les Congolais qui avaient trouvé refuge dans la république sœur d'Angola à cause des troubles du phénomène comme Nansapu ont pu regagner volontairement et dans la dignité la république démocratique du Congo via les postes frontaliers de Kamako où les autorités provinciales s'étaient déplacées spécialement pour leur accueil. Bienvenue dans votre pays nous vous promettons qu'à ce jour votre pays est calme vous serez dans vos milliers vous serez accueillis par vos frères et sœurs que vous avez laissés. Dans un discours amouvant Madame Sandrine Desamour chez le bureau UNSR pour le Kassai leur a souhaité la bienvenue sur la terre de leurs ancêtres et a parlé des mesures prises par le ACR pour faciliter leur réintégration sociale. Ces 144 sont parmi à peu près 700 personnes qui ont déjà manifesté leur vouloir ou leur envie ou leur désir de vouloir retrouver leur terre natale. A la fois à ces 144 il faudrait aussi se rappeler que nous avons déjà assisté 2 911 Congolais déjà à retourner de manière organisée en appui du gouvernement de la République démocratique du Congo. Et à la fin maintenant il y a l'aspect social donc on donne des appuis pour l'abri pour la santé pour la scolarisation des enfants et aussi l'aspect médical. Vol à répétition des conducteurs en cuivre de l'énergie électrique dans l'espace Grand Katanga la SNEL SA en appelle au civisme toutefois la SNEL s'investit déjà dans le remplacement par des conducteurs en aluminium. C'est un reportage de Mankutima et Cédric Kenina. Le transport sud de la SNEL SA est en danger et ce n'est pas la première fois. Le vol récurrent des conducteurs électriques en cuivre dans l'espace Grand Katanga s'est fait presque au quotidien. Malgré les efforts qu'est consent la SNEL SA dans l'amélioration de la décertaine énergie électrique, ses actes de vandalisme l'imposent les remplacements de ses conducteurs par ceux en aluminium. Imprévus et coûteux. Déjà, une bonne partie de ses conducteurs convoités ont été remplacés et le reste laissera prochainement. Pour les directeurs des transports sud Gabi Malonda, malgré les dispositions prises par la SNEL SA pour lutter contre ces phénomènes, les réseaux sud continuent à enregistrer des pertes. C'est le problème sérieux que nous avons présentement, surtout du côté de l'ouest. Le vol s'est vraiment très, très, très retirant. Avec ces cas de vol, ça fait que ça puisse affaiblir notre capacité de transit. On travaille actuellement avec la garde républicaine et puis il y a certaines lignes qui sont gardées par les militaires des phares DC. Cette entreprise ayant dans ses attributions la production et la fourniture de l'énergie électrique lance ici un cri d'alarme aux autorités compétentes. Nous demandons aux autorités là où nous avons encore des lignes en cuivre que les autorités nous aident à sécuriser ces lignes-là. Les conséquences de ces actes dans les réseaux SNEL impactent négativement sur l'économie du pays. On en veut pour preuve. La ligne qui part d'Nseke à Colouésie a complètement disparu avec une privation de 90 MW venant de la centrale d'Inga. Révélation faite par le directeur des transports Sud, Gabi Malonda. Et pour terminer, une humation avant-hier de huit femmes fourdoyées et dernièrement à Kananga dans le Kassai central. Les obsèques organisés par le gouvernement provincial ont lieu au Stadium de l'Espoir de Kananga. Le gouverneur du Kassai central, John Kabea Chikaï, a assisté avec grande tristesse au finérail de huit femmes dont deux jeunes filles foudroyées morts crédit 3 août 2020 à Kananga pendant une pluie torrentielle. Le gouverneur a été accompagné par le vice-gouverneur Martin Makitan Fouamba Ibaïba et de quelques membres du gouvernement provincial. On pouvait remarquer aussi la présence du député national, John Tumba Panumpakoli et du vice-président de l'organe délibérant du Kassai central, Marcel Tupé-Pélin-Tumba. Très affecté par ces tristes événements, le numéro 1 de la province a rejoint les familles des personnes tuées par cette pluie pour partager ensemble la douleur après avoir supporté les frais funéraires. Un moment pathétique pour rendre les derniers hommages aux huit victimes abattues. L'exposition ultime de l'air corps inert allongé dans les huit cercueils alignés au Stadium de l'Espoir n'ont pas manqué d'affliger la grande foule qui avait accouru pour accompagner l'autorité provinciale dans ce deuil qui a frappé la ville des Kananga. Après l'oraison finèbre et le dépôt des jarbes de flaire, les huit corps ont été conduits au cimetière de la ville pour leur animation sous le pleur de leurs amis, famille et connaissances inconsolables suite à cette fatale brutale perte. Madame, Monsieur, ce journal est terminé au nom de l'équipe de dimanche coordonnée par Médard Bouyal avec l'appui d'Émile Zola et Yolande Vauca. Je vous dis merci de votre attention à cette livraison de la mi-journée. Restez avec nous. L'actualité continue sur la RTNC retrouvée à 20h. Patrick Michel Moukoui, d'ici là, portez-vous bien et bon dimanche chez vous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada